Cette série de vidéos vous guidera à travers une des façons de planifier des enquêtes pour la classe de français en utilisant la planification à rebours. Nous explorons ici la deuxième étape d'un processus à quatre étapes qui explique comment planifier l'évaluation et l'enseignement en fonction du résultat établi dans le document Planification en français par l'entremise de l'apprentissage par enquête. Une fois que vous avez choisi vos résultats, fixez vos buts pour l'apprentissage et développez vos questions pour l'enquête, vous pouvez commencer à planifier l'évaluation. Il est important de se poser la question suivante. À quoi ressemble le succès? Que ferais-je pour ressembler des preuves d'apprentissage? Qu'est-ce qui me permettra de dire si les apprenants ont atteint les buts pour l'apprentissage en ce qui a trait aux résultats? L'évaluation est un outil important pour les enseignants. Les preuves de l'apprentissage que nous recueillons lors des évaluations nous permettent de mieux comprendre ce que les apprenants connaissent et savent faire. Nous pouvons aussi réfléchir à ce que les preuves nous indiquent en ce qui concerne notre enseignement. Est-ce que nos apprenants ont atteint l'objectif de l'apprentissage? Ou est-ce que nous devons y retourner et l'enseigner de notre façon? Est-ce que nous devons donner aux apprenants davantage de temps pour pratiquer, ou offrir des instructions individuelles ou en petits groupes? Nos évaluations doivent être fiables et valides afin que nous puissions recueillir des preuves pour informer ces décisions. Nous devons réfléchir aux façons dont nous pouvons nous assurer que les preuves que nous recueillons sont fiables. En d'autres mots, nous devons veiller à ce que nos appréciations soient uniformes et basées sur les preuves recueillies lors des évaluations. Nous voulons nous assurer que toutes nos évaluations sont valides. Les évaluations valides portent sur ce que les apprenants connaissent et savent faire en ce qui a trait aux résultats et au but pour l'apprentissage lié. Elles sont effectuées en temps opportun et représentent l'apprentissage de façon exacte et efficace. Par exemple, si vous utilisez une liste d'anecdotes comme méthode pour recueillir de l'information à partir d'observations et de conversations, mais que vous n'avez pas de critères uniformes basés sur le but pour l'apprentissage, l'information que vous obtenez ne sera ni fiable ni valide. L'enregistrement régulier d'informations telles que « l'élève était à la tâche » peut fournir des informations fiables, mais elles ne seront pas valides car elles ne reflètent pas le progrès de l'apprenant en lien avec l'objectif de l'apprentissage. Un énoncé comme « l'élève s'est basé sur ses expériences vécues pour produire des idées claires et pertinentes » offre des preuves valides et concrètes liées à l'objectif de l'apprentissage. Quand nous planifions pour l'évaluation, nous devons réfléchir à des façons de recueillir des preuves de l'apprentissage qui nous aideront à déterminer avec exactitude où se trouvent les apprenants en ce qui a trait aux objectifs de l'apprentissage et aux modifications que nous pourrions avoir à apporter à nos pratiques d'enseignement afin de mieux aider les apprenants. Cette étape du processus de planification vous offre une bonne occasion de réfléchir aux preuves de l'apprentissage que vous observerez en lien avec les objectifs d'apprentissage et les façons dont vous communiquerez avec les apprenants les preuves de l'apprentissage que vous cherchez à voir. La planification d'évaluation qui s'aligne avec vos objectifs d'apprentissage vous aidera à assurer que vos appréciations sont fiables et valides. Lors de la planification des évaluations, les enseignants doivent établir une vision claire de ce à quoi ressemble la réussite en relation aux objectifs d'apprentissage. Nous pouvons utiliser des objectifs d'apprentissage pour développer les critères de réussite. Les critères de réussite font référence à une performance d'apprentissage concrète en relation avec un objectif d'apprentissage. Il est important que les critères de réussite puissent être observés. Par exemple, à mesure que les apprenants développent leurs idées, vous pourriez leur demander de discuter, d'écrire ou d'illustrer leurs pensées afin de recueillir des preuves de l'apprentissage en relation avec les critères de réussite. Des critères de réussite claires vous aideront à assurer que vos appréciations sont fiables et valides. La planification d'appréciation qui favorise l'apprentissage en relation aux questions d'enquête que vous avez développées donnera aussi aux apprenants des occasions de communiquer leur apprentissage dans des contextes authentiques et significatifs. Dans notre exemple, les apprenants sont guidés à travers une série d'appréciations formatives et sommatives pendant qu'ils créent un éventail de formes de communication qui aideront une classe de la sixième année à affronter les changements alors qu'elle passe à la septième année. Les critères de réussite nous aident à déterminer les preuves de l'apprentissage que nous devons recueillir. Ils nous permettent aussi de déterminer les types d'activités d'apprentissage que nous devons concevoir et les façons dont nous devons planifier l'enseignement afin d'aider les apprenants à développer les compétences et à explorer les concepts sur lesquels porteront les appréciations. En planifiant pour les appréciations avant de développer des activités d'apprentissage, nous pouvons assurer que les appréciations et l'enseignement s'alignent pour favoriser l'atteinte des objectifs d'apprentissage. Vous pouvez utiliser les conversations, les observations et les produits afin de recueillir des informations sur le progrès des apprenants en relation au but, puis utiliser cette information pour réviser ou modifier vos plans pour l'enseignement et fournir des commentaires et des suggestions aux apprenants. Retournons à notre exemple. Pendant que nous planifions les appréciations, nous pouvons réfléchir à quelles preuves de l'apprentissage nous pouvons recueillir pendant que les apprenants examinent les façons dont les idées sont développées. Nous pouvons aussi planifier la façon dont nous pourrions recueillir les preuves d'apprentissage. Dans ce cas-ci, nous avons planifié une appréciation formative dans le cadre de laquelle on peut recueillir des preuves grâce à une liste d'anecdotes tirées d'observations et de conversations. Nous avons choisi une liste d'anecdotes car elle nous permet de noter nos observations avec des détails concrets liés aux objectifs d'apprentissage. Il est important de considérer la fiabilité et la validité quand on choisit les informations à noter. Les informations que vous notez et qui sont basées sur des critères uniformes assureront la fiabilité de vos appréciations de rendement tandis que le développement des critères basés sur vos objectifs d'apprentissage assurera la validité. Il est important de noter que, quand on planifie pour des appréciations, nous devons développer des critères clairs qui pourront être utilisés de façon uniforme pour évaluer l'apprentissage. À ce stade, on peut établir des critères généraux, puis construire des critères plus détaillés en collaboration avec les apprenants en préparation pour les appréciations contenues. Les boucles de rétroaction sont l'un des moyens les plus utiles pour les enseignants de favoriser l'apprentissage. La participation des apprenants à une série d'appréciations formatives permet à l'enseignant de fournir des commentaires et des suggestions afin d'aider les apprenants à progresser dans leur apprentissage et d'évaluer leurs propres pratiques pédagogiques. Les appréciations formatives sont des appréciations contenues pour l'apprentissage basées sur des observations intentionnelles des apprenants pendant des activités d'apprentissage particulières. Le document Planification en français par l'entremise de l'apprentissage par l'enquête fournit plusieurs exemples d'appréciations formatives ainsi que des questions que vous pourriez poser en fonction des preuves de l'apprentissage que vous recueilliez. Les commentaires et les suggestions après les appréciations formatives donnent aux apprenants des informations concrètes au cours de leur apprentissage en relation avec les objectifs d'apprentissage. Les appréciations formatives pour leur apprentissage étalent le parcours vers l'appréciation sommative de leur apprentissage. Dans notre exemple, on planifie des appréciations formatives qui aideront les apprenants à développer leurs compétences en relation au concept avant de passer à une appréciation sommative. Grâce aux appréciations formatives, un enseignant peut dresser un plan pour fournir des commentaires et des suggestions aux apprenants à mesure qu'ils examinent les façons dont les idées sont développées et mettent en application le processus de recherche alors qu'ils commencent à créer des formes de communication en relation à la question d'enquête centrale. Puisque vous êtes en train de développer des appréciations formatives à l'appui de l'apprentissage communiqué lors des appréciations sommatives, il est important de réfléchir aux preuves de l'apprentissage que vous recueillez et aux façons dont vous communiquerez cette information. À mesure que vous commencez à étayer les appréciations formatives en relation aux appréciations sommatives, vous pouvez planifier les preuves que vous pourrez recueillir pour orienter la prochaine étape de l'enseignement. La façon dont vous fournirez les commentaires et les suggestions aux apprenants pour les aider à développer leurs compétences et leur processus langagier et les informations que vous communiquerez par l'entremise d'un système de gestion de l'apprentissage, par exemple PowerTeacher Pro. Les appréciations sommatives sont des appréciations de l'apprentissage. Elles fournissent de l'information sur le progrès des apprenants en relation aux objectifs d'apprentissage. Vous pouvez planifier des appréciations sommatives afin de permettre aux apprenants de communiquer leur apprentissage après qu'ils ont eu des occasions de développer leurs compétences en relation au concept. Les appréciations sommatives servent à calculer les notes finales pendant la période d'évaluation. Elles servent aussi d'occasion importante de fournir des commentaires et des suggestions aux apprenants qu'ils pourront mettre en application lors du développement contenu de leurs compétences quand vous reviendrez à ce même résultat d'apprentissage plus tard dans l'année. À mesure que les apprenants développent leurs compétences, nous voulons garder en tête les façons dont nous pouvons fournir des commentaires et des suggestions en relation aux critères de réussite et suggérer des moyens concrets de faire progresser l'apprentissage. On devrait attacher de l'importance à ce que l'élève a à dire et à ses choix en ce qui a trait aux appréciations. Lors de votre planification des appréciations, vous pouvez réfléchir à la meilleure façon de supporter cela en relation aux objectifs d'apprentissage et aux critères de réussite. En attachant de l'importance à ce que les élèves ont à dire, on leur donne des occasions d'offrir des commentaires et des suggestions pour guider la forme de l'appréciation. Par exemple, vous pourriez planifier de demander à vos apprenants de créer ensemble une échelle de points pour une rubrique. Les apprenants tirent profit d'avoir des choix au niveau de la façon dont ils communiqueront leur apprentissage. Dans une enquête structurée, nous pouvons planifier d'offrir aux apprenants un éventail de choix en ce qui concerne les appréciations formatives et sommatives. L'offre de choix limités qui sont supportés par un enseignement explicite aide les apprenants à communiquer leur apprentissage de façon efficace. Cela crée aussi des occasions pour vous de réfléchir à vos plans pour aider les apprenants à utiliser une gamme de processus langagiers pour communiquer leur apprentissage au cours d'une enquête. À mesure que les apprenants se familiarisent avec les différentes formes de communication, vous pouvez peu à peu offrir davantage de choix et laisser les apprenants suggérer des alternatives. Quand nous avons déterminé les preuves de apprentissage qui seront utilisés pour les appréciations, nous pouvons commencer à concevoir le plan d'enseignement. Pour obtenir d'autres informations sur le plan d'enseignement, visionnez la vidéo Étape 3 Planifier le plan d'enseignement.